Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc l'analyse technique du week-end, je vais revenir sur quelques actions. Ça va être un peu compliqué parce que la semaine prochaine, ça risque d'être un peu tendu quand même sur les marchés. Donc je vais prendre déjà des sociétés qui vont donner leurs résultats la semaine prochaine et d'autres sociétés qui pourraient être intéressantes à jouer sur la logique défensive. Après, je vous laisserai regarder la vidéo que j'avais faite pour l'année 2022 parce qu'il y en avait déjà pas mal de sociétés de ce style, du style orange, tout comme ça. Bon, même souvent, reparler d'orange. Mais voilà, je vous laisserai revoir comme cette vidéo-là parce qu'il y avait d'autres possibilités d'investissement. Donc là, on va y aller. Donc recommence au visage avant de commencer. Cette vidéo est à but pédagogique et en aucun cas un conseil à un investissement. Les exemples de valeurs et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Là, pour le coup, ce n'est que mon point de vue. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie voire la totalité de votre capital doit ne pas être perdue de vue pour les investisseurs qui suivent ma chaîne. Donc une fois qu'on sait ça, on va pouvoir y aller tranquillement mais sûrement aller voir les différentes actions. On va commencer par le CAC 40. Donc le CAC 40, on voit que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours. J'avais dit qu'on pourrait essayer de jouer dans un premier temps un retour à 6 400, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Pour l'instant, on tient extrêmement bien la moyenne mobile sur 200 jours qui est à peu près 6 756. Donc on va voir demain. Demain, ça va être un bon indicateur. Demain et mardi. Donc comment le marché va assimiler les deux news qu'on a quand même ? Donc il y a une réunion qu'on n'avait pas prévue de la Fed. Donc ils vont certainement rehausser les taux. Donc ça va certainement foutre un peu le bordel. Et en plus, on a des grosses tensions entre l'Ukraine et la Russie. Tout le week-end, ils n'ont pas arrêté de parler de ça. En fait, pas mal de grands délégués doivent revenir dans leur pays. Ce ne sont pas des délégués, ce ne sont pas des sénateurs, je sais pas comment on appelle ça. Bon bref, je n'ai pas le nom en tête là. Donc voilà, ils rapatrient pas mal de personnes dans les pays respectifs. L'Allemagne, les Etats-Unis. L'Ukraine appelle à arrêter que les Américains n'arrêtent pas de parler de ces grosses tensions que la Russie va attaquer. Donc on sent que c'est très tendu. Alors, Macron et... Monsieur Macron, excusez-moi, Biden, le président américain, vont rencontrer de nouveau Poutine lundi prochain. Donc on verra à ce moment-là. Mais la grosse problématique, ça va surtout être les taux. Les taux qui vont poser problème, surtout sur le marché américain. Même si on surperforme actuellement les Américains. Attention, on pourrait peut-être aller chercher dans un premier temps les 6400 points sur le 4,40. Si ça s'effondre pas mal. Après, si c'est la correction du siècle, on redescend à 5490. Je l'avais déjà prévu. Le moins 22% qui nous ferait combler un gap qui est assez ancien. C'est un gap qui date de février 2021. Mais si les taux sont revus à la hausse, c'est fort probable. C'est fort probable qu'on y retourne. Ça mettra du temps, mais... Parce qu'à chaque fois, en fait, ce qui va se passer, c'est que la BCE, par rapport à la BCE, la Fed, va rehausser ses taux progressivement. Donc à chaque fois qu'ils vont les augmenter, les gens vont se dire, oh, fais chier, puis ça va encore de plus en plus baisser. Donc on pourrait avoir un CAC 40 qui repasse en tendance baissière, avec bien évidemment des pullbacks. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne va pas descendre d'un coup comme ça. Ça veut dire que bon, là, on pourrait avoir un début de descente, on bloque ici, on remonte un peu, ça redescend, ça remonte, ça redescend, on tape là, ça remonte assez fortement, et ça redescend. Et progressivement, pour retourner à des niveaux beaucoup plus bas. Il faut savoir qu'il y a un autre gap aussi, ici, à peu près, vers les 6100 points. Et il me semble qu'il y en a un aussi, il va y aller 6000 points. Donc il y a énormément de gaps à combler. Donc ça pourrait être dans les mois prochains. Moi, je vous ai déjà dit, je suis team 6000 points. Il y en avait certains qui m'avaient dit que des analyses parlaient de 8000 points. Ça me paraissait très, très étonnant, étonné, les mauvaises news qui s'accumulaient. Donc on verra la semaine prochaine et les semaines d'après ce que donne CETO et ce que va faire la Fed. La Fed, pardon. Je crois que j'ai du mal avec la BCE et la Fed. La Fed, c'est la Banque Centrale Américaine. Donc on va commencer par les valeurs qui peuvent être intéressantes à jouer pour du défensif. La première, c'est ABC Arbitrage. Alors bon, je vais même pas faire d'analyse technique dessus, parce que c'est plutôt une valeur à rentrer en mode, voilà, je vous l'ai dit, en dessous des 7. Ça peut valoir beaucoup de rentrer dessus. Donc vous voyez, la dernière fois qu'on l'a touché, c'était il y a peu de temps. C'était ici, le 4 février 2022. On a vu que les dirigeants vendaient un peu pas mal d'actions ces derniers temps, sur ABC Arbitrage. Arbitrage, c'est une société qui verse un bon dividende, une société qui verse le dividende trimestriellement. Donc c'est vrai que moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est une small cap. C'est pas une grosse cap, grosso modo. Elles jouent souvent, elles font des très bons résultats quand il y a beaucoup de volatilité sur les marchés, ce qui est le cas en 2022. Donc on pourrait avoir une bonne année pour ABC Arbitrage. Donc ouais, je la vois bien. Au niveau, voilà, à 6,97. C'est vrai que ça ne bouge pas des masses, cette société. C'est un peu mou. Vous voyez, ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on est à peu près à ces niveaux-là. 6,93, ça doit faire depuis quasiment deux ans qu'on est à peu près à ces niveaux. On a eu un haut de range ici à 8,13. En général, c'était plutôt pas là. 7,42, ça bug. Voilà, c'est position long terme. Mais vous voyez que ça reste quand même plutôt tranquille. Par contre, effectivement, si les taux remontent, ça pourrait quand même un peu chuter. On pourrait peut-être essayer de la chercher plutôt par ici, là, à 6,85 dans un premier temps. Et après, dans un deuxième temps, ici, à 6,22. ABC Arbitrage. Après, je ne vous fais pas de l'analyse technique très poussée parce que ce n'est pas assez liquide, ça ne bouge pas trop. Ça peut être vraiment une très bonne idée d'investissement sur du moyen terme en défensif ABC Arbitrage. Il me semble en plus que ABC Arbitrage donne le résultat la semaine prochaine. Je ne sais plus. Il me semble bien avoir vu. Je vais regarder ça rapidement. Je ne sais plus s'il les donne la semaine prochaine ou pas. Je ne crois pas. Non, il ne me ressort pas. C'est qu'il doit payer. Non, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est le résultat. Alors, ensuite, autre société. Alors, Air Liquide, elle, par contre, va donner ses résultats la semaine prochaine. Donc, Air Liquide, alors qu'il vient de casser il y a quelques jours, la moyenne mobile sur 200 jours. On l'avait déjà fait ici. Pour l'instant, on est toujours sur cette tendance haussière. Les plus bas sont de plus en plus hauts à chaque fois. Les plus hauts, de plus en plus hauts aussi. Bon, là, c'est vrai que tant qu'on n'a pas cassé ici les 136 euros, on est toujours sur cette tendance haussière. Même si c'est vrai que ça perd de plus en plus de terrain. On va apprendre, du coup, la semaine prochaine, si... Bon, déjà, il y aura un split d'action, les actions offertes. Vous savez, une action pour 10 actions. En fait, si vous avez 10 actions en portefeuille, vous avez une action gratuite. Donc, c'est ce qu'on appelle un espèce de split d'action. Ils le font à peu près tous les deux ans. Donc, ils vont communiquer par rapport à ça. Alors, peut-être qu'ils vont annoncer qu'ils vont l'arrêter. On ne sait rien. Pour l'instant, ils le font tous les deux ans. Mais peut-être que là, cette année, on ne le fait plus. Et on aura peut-être un meilleur dividende. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, avant, on avait toujours une action gratuite tous les deux ans sur RLiquide. Ensuite, il y a aussi le dividende. A voir ce que ça donne. Et surtout, du coup, le compte de résultat. A voir s'il est en progression. Bon, pour 2021, il y a peu de doutes. Mais il faudra voir surtout les commentaires qu'ils mettent pour l'année 2022. Donc, pour moi, pour rentrer dessus, 136,90 €. Ce sera un bon niveau, je trouve. Sinon, si vous êtes très pressé à rentrer sur la valeur, on y est déjà, c'est 143 €. Mais on y est carrément. C'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte du tout, mais RLiquide a quand même beaucoup chuté ces derniers temps. Je ne l'avais pas vu, mais c'est vrai qu'on était comme à 153, 160 quasiment. Et on a quasiment perdu 10 % sur RLiquide. Je ne sais même plus à combien mon P.E.R.U. mais je crois qu'il est à 128, moi. 128, mon P.E.R.U. Moi, 135, pour ceux qui voudraient rentrer dessus, 135, 136 €, ça peut avoir le coup chaud. Pour faire une petite entrée, une entrée en chaussette, vous mettez une petite somme. Parce qu'avec les taux, ça reste opposé à un moment donné, sur le long terme. Mais voilà, il y a après un deuxième prix ici à 123 €. Là, qui est un bon support. Voilà pour RLiquide. Ensuite. Alors ça, c'est une société qui a donné ses résultats la semaine dernière. Et c'est vrai que ça, ça peut être une valeur intéressante pour 2022, 2023, voire 2024. Parce qu'elle verse un bon dividende, qui s'appelle ALD. En fait, c'est la société de leasing de la Société Générale, principalement pour les flottes de véhicules utilitaires. Pour les sociétés, grosso modo. Et c'est vrai qu'avec l'avènement de l'électrique, c'est vrai que de plus en plus de sociétés, en général, passent par du leasing. Je ne sais plus, je ne crois pas que les particuliers peuvent y avoir le droit, mais à voir. Ils ont fait une acquisition dans très peu de temps sur une autre société de leasing. Je crois qu'elle est allemande. Donc une acquisition. Des chiffres qui sont plutôt bons. Pour l'année 2021, ils étaient très bons. Je vais vous donner rapidement comme ça de visu pour ALD. Quand il m'aura trouvé le dossier. Alors, je vais chercher ALD. Voilà. Ça, c'est de la drôle. Voilà. Donc, on a un rendement estimé. Bon, c'était le rendement 2021. Je crois que le dividement a été rehaussé. Donc je crois que le rendement est plus vers les 6% maintenant. Donc un très très bon rendement sur ALD. Voilà, 7%. 7,5%. 7,5% de rendement. Donc magnifique. On a un PER qui n'est pas très élevé. 6. 6 de PER pour 2021. Et 7,5 pour 2022. Donc c'est plutôt bien aussi. Alors, par contre, c'est une société qui est très endettée. Elle a 424% d'endettement sur les fonds propres, sur les capitaux propres. Donc c'est un peu... C'est peut-être ça qui a peut-être posé problème à ALD sur le moyen terme. Par rapport à la rehausse des taux, c'est le fait qu'elle soit très endettée. Par contre, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il faut être honnête. Que le fait qu'elle soit extrêmement endettée va poser problème si les taux sont rehaussés. Mais bon. Acquisition. Beau dividende. Pour ALD. Bon. Là, pour l'instant, on est toujours dans cette logique de résultat qui était très bon. Moi, je serais vous. J'irais plutôt la reprendre par ici. 13,12 euros dans un premier temps. Dans un deuxième temps. Ici. Vers les 11,92 euros. Ce qui ferait qu'on serait repassé en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours. Actuellement, c'est vrai qu'on est sur un peu un changement de tendance sur la MACD. On le voit. Ça vient de repasser en tendance haussière. Voilà. Ça peut se tenir pas très... Et la parabola série est aussi en tendance haussière. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai qu'on est toujours sur cette tendance haussière. Mais ça pourrait être le marquage de fin, les résultats sont tombés, prise de bénéfice et après, ça chute assez fortement. Donc, on prend son temps. On n'est pas pressé. On achète judicieusement cette action dans la logique de leasing automobile jusqu'en 2024, je pense. 2024, 2025. Dans la logique véhicule électrique. Parce que je pense que beaucoup de sociétés vont faire des mouvements pour passer en véhicule tout électrique d'ici 2, 3, 4 ans. Donc, c'est ça que ça va avoir le coup, parce que du coup, les flots vont vachement changer. Du coup, ça fera un très meilleur chiffre pour les sociétés comme ALD. Voilà. Alors, ensuite, autre valeur plutôt défensive, Engie. Engie, donc c'est vrai que c'est une société qui, je trouve, est quand même actuellement plus intéressante que EDF. Parce que bon, il n'y a pas le gouvernement qui l'a fait chier. C'est vrai qu'elle a eu... Alors, vous savez que c'est l'une des sociétés qui est au 440, qui est gouvernée par une femme aussi. Il y a Orange et il y a Engie. Engie est quand même sur une très belle tendance. On le voit que c'est plutôt défensif. Parce que vous voyez que les deux derniers jours, on a été plutôt vert, alors que le 440 était plutôt rouge. Donc, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Vous voyez que sur la journée, on a fini à moins 0,21. Donc, on a fait mieux que le 440. Pour en reprendre du Engie, dans un premier temps, ici, 13,90€ sur Engie. Et dans un deuxième temps, ici, à 12,70€. Voilà. Bon, actuellement, on est toujours sur cette tendance ancière. Donc là, elle m'a cédé. On le voit. Bon, c'est vrai qu'on est peut-être un peu haut, maintenant, je trouve, sur le dossier. Donc, attendre un peu, quand même. Pas se presser. Bon, effectivement, on a un gap à combler, ici, à 14,92€. Bon, ça peut se tenter aussi. Mais on va faire gaffe, parce que c'est vrai que si les marchés corrigent pas mal, on pourrait avoir Engie qui redescend, quand même, moins fortement que les autres. Mais, voilà. J'essaierais plutôt de la reprendre à 13,94€. Engie. Et valeur, aussi, sur du long terme, avec un beau dividende sur Engie. Bon, voilà. On passe maintenant à aussi une autre valeur défensive, qui va donner des résultats la semaine prochaine, aussi. E-Telsat. Communication. Donc, E-Telsat. A acheter, dans la logique, vous savez qu'il y a eu une possibilité d'OPA, qui, pour l'instant, n'a pas vraiment donné suite. Vous voyez qu'on était monté jusqu'à quasiment 13,40€. Et après, ça s'est un peu pété la gueule, de nouveau. Alors, c'est dividende non réinvesti, là, bien sûr. Donc là, on est à 11,46€. Bon, pareil. Mais, valeur défensive, moi, je la prendrai au niveau de la même 200, voilà, 10,75€. Sur le dos, si ça chute pas mal lundi ou mardi, tentez le coup. Le rendement est sympa. Bon, par contre, le rendement, ce ne sera pas avant l'année prochaine. Donc, voilà, cette année, mais Noël prochain. Donc, il y a le temps. On n'est pas pressé non plus. Après, on a le conlement du gap, mais il a déjà été comblé. C'est 10,48€. Voilà, c'est une société qui revient de loin, comme Hotelsat. Là, vous l'avez mis à 100 unités, mais si je mets sur 500 unités, vous voyez quand même que Hotelsat, elle revient... Je ne sais pas, c'est 10 minutés. Voilà, vous voyez. Et c'est pour ça que, par rapport à Toz, je ne suis pas très fan de Rodolphe Bellemere, parce que quand je vois ce qu'il a fait à la direction, c'est pas beau, quoi. Vous voyez, c'est pour ça que je ne fais pas confiance à Rodolphe Bellemere, parce qu'il était directeur général de Hotelsat, et on voit que ça n'a pas fait grand-chose, quoi. Ça n'a pas arrêté de chuter, quoi. Elle est de plus en plus bas à chaque fois. Donc, voilà, les comptes n'étaient pas non plus foussous. Donc, voilà, on parle de Hotelsat. Moi, je trouve que c'est une bonne valeur défensive, avec un bon rendement, avec une possibilité d'OPA, mais alors, je ne sais pas quand. Là, je crois que c'était Drahi, qui avait signifié qu'elle l'intéressait. A voir. En tout cas, il faut plutôt jouer les valeurs, avec des OPA dessus. On a aussi Metropole TV, mais j'en avais déjà parlé la semaine dernière, pour mes valeurs 2022. Donc, je ne vous la remets pas. Ensuite, on a GTT aussi, qui vont donner leurs résultats la semaine prochaine. Donc, GTT, une société qui s'est bien reprise, parce que c'est vrai que pendant pas mal de temps, elle a eu énormément de problèmes. Alors, effectivement, à cause d'Engie, principalement, on a appris qu'Engie voulait s'en débarrasser. Du coup, elle ne devenait pas très intéressante pour les investisseurs. Et c'est vrai qu'on a navigué pendant pas mal de temps entre 72 euros sur le haut de range, et plutôt vers les 65 euros bas de range. Ou même un peu plus bas, même 62 euros. C'est vrai que là, on redécolle pas mal. On est à 83 euros. C'est une valeur plutôt défensive. Bon, on n'est pas retourné à des plus hauts, qui était plutôt vers les 100 euros. Bon, la question, c'est quand est-ce qu'Engie va vendre ? Pour l'instant, elle n'a pas encore vendu la position. Donc, je pense que s'ils la vendent, ce sera certainement à la Corée du Sud, parce que, bon, ils travaillent principalement à la Corée du Sud. Trois-quarts du temps qu'il y a des commandes, c'est un rapport avec Hyundai, ou je ne sais plus trop, mais c'est des sociétés coréennes à chaque fois. Donc, il y a une grande chance que ça revienne à la Corée du Sud. Après, à quel prix ? Je ne sais pas. Donc, il y aura certainement une session à un moment donné. à voir à quel prix ils le vendent. Il faut savoir quand même qu'Engie, la dernière fois qu'ils ont fait une session, autant Suez, ça l'est, autant l'autre NHOA qui s'appelait NGEPS, elle a été plutôt bradée. Donc, j'espère que ce ne sera pas comme NGEPS, ce sera plutôt comme Suez. Donc là, le prix pour rentrer dessus, il ne faudra la reprendre pas, ici, vers les 77,90 euros. Alors, on voit qu'on est quand même sur une tendance baissière sur la masse CD. On est limite à changer de tendance, là, avec le changement de paraboles SR. Mais, attention quand même. Attention quand même. Je pense qu'on joue actuellement les résultats sur la société. Ensuite, NEON. Alors, NEON, bon, déjà, il y a un résultat la semaine prochaine. Mais c'est vrai que là, on est très bas sur NEON, j'avoue. Donc, c'est pour ça que je me dis, vous voyez, il y avait un gap là, à combler. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il y avait un gap à combler. Il a été comblé, mais comme si rien n'était, quoi. On l'a comblé, on est repassé encore en dessous. Donc, c'est vrai que ça pourrait valoir le coup, maintenant, de rentrer dessus, là-dessus. Bon, voilà. Si ça vous intéresse, c'est vrai que, bon, les résultats vont tomber la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas s'ils vont être bons ou s'ils vont être mauvais. Bon, je pense qu'ils vont être comme pas non plus trop dégueulasses. On a vu Voltalia et c'était très, très bon. Alors, NEON, la grosse problématique de NEON, c'est qu'on le sait, on attend une possible deuxième augmentation de capital qui devait avoir lieu, je ne sais pas quand. Certainement, c'est une capitale plutôt faite pour les grosses sociétés. Donc, privées, grosso modo, on ne pourra pas y avoir accès. Nous, on y a eu accès via les DPS à l'époque. Donc là, il y aura une nouvelle, je pense, pour plutôt des gros organismes. A voir qui c'est qui va se positionner dessus. On aura peut-être, à ce moment-là, total énergie, parce que c'est vrai qu'autant, à l'époque, ils trouvaient ça cher, autant, là, actuellement, on est quand même beaucoup plus bas. Et on est retourné, à peu près, au niveau de mai 2020. Donc, on est quand même assez bas, maintenant, sur NEON, par rapport à une époque. Alors, en 2019, on était à 23 euros. Donc, on n'est pas beaucoup plus haut qu'en 2019. Et c'est vrai que, je ne sais plus trop si NEON fait de l'éolien offshore. Je ne suis pas sûr, par contre. À vérifier, ça, qui travaille beaucoup en Australie, au Brésil, comme au Voltalia. Donc, ils font l'éolien, c'est sûr. Ils font aussi tout ce qui va être stockage d'énergie. Et aussi, ils font tout ce qui va être auto-voltaïque. Donc, pour moi, les prix actuels, je trouve que c'est un bon prix pour rentrer dessus. Actuellement, on pourrait continuer encore à chuter. Dans ce cas-là, il faudrait la chercher plutôt, là, à 23,80. Mais là, si ça continue encore à chuter, je ne comprends plus rien. Donc, 23,80, en deux fois, vous l'achetez. Là, les niveaux actuels, là, 29,29, et après, 23,80. C'est sûr, NEON. Ensuite, Nexans, qui va donner ses résultats aussi la semaine prochaine. Donc là, Nexans, on vient seulement de repasser en dessous la moyenne mobile sur 200 jours, vous voyez, maintenant. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que si ça continue à un peu chuter, on pourrait la rechercher par ici, là, à 69,20 euros, dans un premier temps. Et dans le deuxième, deuxième temps, on ira la chercher ici à 50,40 euros. Effectivement, ça fait un gros delta entre les deux. Mais si le marché mange méchamment, on pourrait, c'est vrai que c'est une action qui a pris beaucoup de... Voilà, elle était vraiment sur une très grosse tendance. Vous voyez que les plus hauts de 2020, c'est ici. Et c'était 50. C'était le niveau que je vous ai donné tout à l'heure. Et là, actuellement, on est à 78. Donc, attention. Ouais, sinon, il y a 59,80 euros aussi qui peut avoir le coup pour rentrer. Comme vous le sentez. Sur les clans. Orange. Alors, orange, là, actuellement, ça reste toujours une belle valeur défensive. Orange, il n'y a rien à redire. Alors, j'ai vu que quelqu'un a mis un commentaire sous ma vidéo par rapport au dividende d'orange. Alors, effectivement, la personne a fait un amalgame entre Orange Belgique et Orange, parce que sur l'article, il disait que, grosso modo, il n'allait pas y avoir de dividende chez Orange. Effectivement, l'article venait des échos belges. Donc, en fait, c'est sur le Orange Belgique. Pour moi, pour l'instant, il y a toujours un dividende chez Orange. Je ne pense pas qu'ils vont changer de politique. Alors, Orange, c'est vrai que c'est magnifique. Vous voyez, on a eu un nouveau gap ici. C'est le dividende réinvesti, non ? Non. Donc, ouais, on a eu... Je suis occupé de ça qu'il y avait un gap avant. Il y a eu un gap ici. On va dire un gap de rupture, mais c'est le dividende, en fait. Voilà. Surtout, on a eu un gap ici à 10,58. Et là, ça continue à partir. Donc, c'est vrai qu'elle avait énormément de retard Orange. Ça, c'est clair et net. Les plus hauts, c'était ici. Alors, c'est en 2019. Oui, en fait, ça, je l'ai mal faite. La fibroménachie, je l'ai mal faite, celle-là. Vous voyez, me l'excuser, parce qu'en fait, je l'ai prise bien avant. Il fallait la prendre ici. Pour le retracement. On va pas mal aller là pour le retracement. Ah, mais c'est pas le fibo, ça, que je suis... J'ai pas pris le bon truc, c'est pas la fibo. Ça, c'est la tendance. Je sais plus où est la fibo, en fait. Elle est là, elle est là. Donc, je retrace la fibo. 25 000 et 2020. Donc, je vais la mettre là. Donc là, actuellement, sur le retracement de la fibo, on est vers les 50, voilà, ici. Donc, 11 euros, grosso modo. Donc, on pourrait avoir un nouvel arrêt ici pour redescendre à peu près à ces niveaux-là, 10,63, pour aller rechercher ensuite vers les 11,64. Et après, peut-être aller récupérer les 13,54. Il ferait un retracement total de la fibonachie. Après, bon, c'est vrai que c'est une société qui, comme je vous le dis, qui reste très intéressante, avec un changement de directeur général. Donc, c'est une directrice, maintenant. Bon, j'en ai plus en portefeuille. J'aurais peut-être dû garder, c'est vrai. Moi, je viserais les 12, parce que j'aimais les comblements de gap. Dans un premier temps, les 12,12 euros. Et après, le retracement vers les 13,53. Pour entrer dessus, j'irais la reprendre au comblement du gap ici à 10,56. Voilà pour Orange, mais qui reste très intéressante avec un très beau dividende. Ensuite, Serge Ferrari Group. Alors, elle, on va parler vite fait parce que c'est impressionnant. Elle ne veut pas chuter. Donc, les résultats étaient très, très bons. Et on voit que ça fait plusieurs jours qu'on est sur une espèce de range entre 15,96 euros et 16,70 euros. Elle ne veut pas chuter. Malgré que le marché descend assez fortement, elle reste à chaque fois au même niveau. Ça baisse dans la journée. Et en fin de journée, on remonte tranquillement, mais sûrement, au niveau... C'est vrai que moi, en général, ça, je n'aime pas trop parce qu'en général, si le marché s'écroule, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle risque de s'écrouler, elle aussi. Moi, j'irais plutôt la reprendre ici. Ouais, c'est compliqué. En fait, là, on est sur les plus hauts historiques sur Serge Ferrari, donc c'est un peu compliqué. Il y a besoin que c'est les plus hauts historiques sur le dossier. Je vais mettre 50K, mais ouais, c'est ça. On est sur les plus hauts historiques, la fameuse Green Line Mike. On pourrait essayer de prendre la Green Line Mike en force d'une support. C'est-à-dire, essayer de jouer ici, la récupérer à 13,90. 13,90, 13,90, 13,54 pour rentrer dessus. Mais c'est vrai que, pour l'instant, c'est une espèce de fusée qui est en lévitation. On est vraiment en lévitation. Sinon, après, il faudra la prendre. Le bad range, c'est plutôt 15,84, voire ici, 15 euros. C'est très compliqué, ce dossier, parce que c'est vrai qu'on voit qu'elle ne veut pas chuter. C'est vraiment impressionnant. Depuis que les résultats sont tombés, c'est monté et c'est bloqué à ces niveaux-là. Je ne sais pas si elle a beaucoup de flottants, mais en tout cas, tu as l'impression qu'elle n'a pas beaucoup parce que ça ne bouge pas beaucoup. Voilà. Et la dernière action, c'est Ubisoft. Elle aussi, voilà. Pour du défensif, Ubisoft, j'aime bien, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a une histoire de spéculation par rapport à des rachats de sociétés de jeux vidéo. Il y en a déjà eu deux, quoi, des possibilités. Donc, il y a... Je crois que Microsoft rachèterait Activision Blizzard. Et j'ai vu que Sony rachèterait une autre société, je ne sais plus le nom. donc, ça n'y va pas mal en ce moment. Bon, là, actuellement, on voit quand même qu'on a du mal à passer au-dessus de la même 200. Ouais, c'est 200. C'est ça, c'est la même 200. Donc, bon, il faudrait déjà qu'on arrive à casser les 50 euros, grosso modo, qu'on les casse tranquillement, mais sûrement, pour aller récupérer le gap qui restait ici à 82 euros. Donc, ce qu'on va faire, on va tracer la Fibo. Maintenant qu'on a l'impression qu'on est arrivé au plus bas. Donc, hop, le bas de la Fibo, c'était ici. Là, actuellement, on est à peu près au niveau des 23,60. Donc, 51 euros à casser. Pour l'instant, on bloque à ces niveaux-là. Donc, au niveau actuel de la même 200, on voit que la chute de la même 200 commence un peu à s'aplatir et peut-être repartir pour peut-être aller chercher du coup les 57,70 euros, 63,90 euros, 69,50 et après, le retracement ici. Je l'ai fait peut-être un peu trop en fait. Attendez, parce que je me rends compte que je lui fais n'importe quoi. la chute a commencé là, en fait. C'est ça. Donc, ça ne change pas grand-chose à la donne. C'est à peu près la même chose. 50,70 euros. 57,40 euros. 62,90 euros. 68,50 euros. Et après, le retracement total à 85 euros. Il y aura certainement un petit bug au niveau de façon un peu avant à 83,50 euros. voilà pour les valeurs. Des valeurs plutôt défensives pour ce marché qui va être très problématique dans les semaines à venir. Donc, faites attention, ne mettez pas trop trop d'argent quand même. C'est la seule possibilité que je vous propose. C'est de ne pas mettre beaucoup, être pas mal liquide, avoir la possibilité de mettre de l'argent tous les mois de côté pour ne pas vous retrouver bloqué si on passe sur un marché qui passe en tendance baissière parce que vous allez voir, ça peut être long les marchés en tendance baissière. Là, ceux qui ont commencé en bourse au moment du Covid, ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas connu. Pour revenir, juste pour finir avec ça, si je remets le CAC 40, voilà. Donc là, on a eu une reprise de malade, ça s'éclaire à l'être. Mais voilà, quand il y a eu une crise, donc c'était en 2008, le temps qu'on est remonté, ça a mis beaucoup plus de temps. Donc on était là, en 2009, on a commencé vraiment à remonter la pente qu'en 2014. Donc c'était très long. Ça a été très long. donc attention quand même. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des... Moi, je pense, on pourrait aller chercher les 6400 dans un premier temps et ensuite les 5 490. Après les autres gaps, c'est 5000 points et après 4560. Voilà les gaps à combler. Donc du coup, ça pourrait faire des grosses corrections. On pourrait y aller progressivement, vous voyez. On va être vraiment sur un marché qui repart en baisse à cause des taux. Donc on fait attention. on ne met pas tout d'un coup. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement à tous. Bon trade. Ciao.